Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live on papote Comment vous allez, comment ça va pour vous, est-ce que vous avez passé une bonne soirée depuis hier Je vous avais dit d'ailleurs hier que j'allais peut-être faire un live, un stream gaming genre Et en fait j'ai eu trop de rendez-vous, très bonne nouvelle, moi ça me va très bien Donc je n'ai pas pu streamer Animal Crossing, mais écoutez c'est pas grave Étant donné que comme je vous disais le jeu ne me plaît pas particulièrement Ça peut attendre, voilà Ah je suis sur le chemin pour aller en cours, Nad tu commences au bon moment, j'ai le temps d'écouter un peu Nad la Queen Non mais merci, continuons avec ce genre de message dès le matin, moi j'aime bien, j'adore Bonjour Serena et Risp, bienvenue sur ma chaîne Twitch, comment vous allez toutes et tous ? Écoutez moi je suis un peu crevée là ce matin, la nuit a été compliquée Et puis alors là laissez tomber je suis dans une galère, parce qu'on aimerait partir de Paris avec Bae Et du coup je suis en train de chercher des solutions de garde là où on aimerait partir Et laisser tomber genre en plein mois de septembre, genre c'est complètement débile de pas s'y être pris plus tôt Mais voilà, évidemment on tombe maintenant, donc tout le monde est full Salut Lico58 ça va bien, merci et toi ? J'ai du mal à reprendre le rythme de la rentrée ce matin, lever à 6h30 Comme je te comprends, moi c'était lever 6h avec mon petit réveil matin, c'était dur Salut Chamallow, comment ça va ? Nad il faut que je te dise que s'il faut attendre que le temps passe, que la lune montre une autre face Une autre face, pas notre face Grappioupiou salut, bienvenue sur ma chaîne Twitch Franchement dur de se lever à 7h30 pour reprendre les cours Non mais meuf tu te lèves à 7h30, tu sais que c'est une grasse mat pour moi 7h30 mais c'est une maxi grasse mat Genre là, avec mon baby on est en train d'essayer de faire le forcing pour qu'il se réveille à 7h du matin Et donc je tente une nouvelle approche C'est à dire que même s'il se réveille à 4h45, à 5h15, à 6h, à 6h58 Je le laisse dans son lit, alors je suis à côté de lui parce que j'aime pas le laisser pleurer Mais je le laisse dans son lit jusqu'à 7h Je ne l'enlève pas de son lit avant 7h Alors je lui fais des câlins et tout Mais voilà, on reste dans son lit jusqu'à 7h Et ça a fonctionné un peu J'ai eu deux réveils à 7h du matin là depuis les dix derniers jours Donc c'est cool Mais voilà, je sache que pour moi 7h30 c'est vraiment une grasse mat Donc profite pour moi 6h à la salle de sport ? Non mais t'es un malade Tu t'es levé à 6h pour aller à la salle de sport ? Ou t'as passé 6h à la salle de sport ? Parce que dans tous les cas t'es un malade J'arrive plus à faire de grasse mat, 8h30 c'est le grand max Sérieux ? Moi par contre je peux te dire que si tu me laisses dormir Parce que pendant les vacances là c'est ce qu'on a fait avec Bae On faisait un jour sur deux, un jour c'était lui qui se levait, l'autre jour c'était moi Je peux te dire qu'il y a des matins j'ai tapé mes meilleures grasse mat jusqu'à 10h30 C'était trop bien Non mais attends parce que là C'est que le début après je vais faire des 8h19h Comment ça des 8h19h ? A la fac ? Pour prendre les cours ? Oui non mais attends c'est normal hein On est tous, enfin c'est normal On est tous des tous passés par là Mais il me semble que tu fais pas un 8h19h full quand t'es à la fac Ou alors c'est vraiment un jour dans la semaine et puis t'as plus jamais cours Parce que le principe de la fac c'était que t'as peu de cours Mais beaucoup de travail perso C'est ça ? Donc normalement t'as pas trop de cours Salut la Zossette, comment tu vas ? Non j'étais à la salle à 6h du matin Mais c'est déjà ouvert à 6h du matin ? Mais c'est des ouf Comment euh... What the fuck ? What the fuck ? Je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent à la chaîne Merci beaucoup ça fait plaisir N'hésitez pas à vous sub pour soutenir la chaîne Vous même vous savez ça fera vraiment plaisir Mais euh... Comme promis Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui parce que donc j'ai contacté plein d'assistantes maternelles Et qu'est-ce qu'elle me dit ? Le secteur est très pauvre en assistantes maternelles Et les demandes de place augmentent en même temps Ça devient très compliqué Pour ma dernière place de dispo J'en ai refusé 33 en 4 mois Wouah Essayez de vous éloigner un peu au niveau de vos recherches Wouah la 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 Non bah écoutez Si vous voulez trouver du travail En tout cas devenez assistantes maternelles Parce que je peux vous dire qu'il y a de la demande Je compte me sub bientôt Mais avec plaisir BasicFit est ouverte de 6h à 23h Ah ouais c'est des ouf C'est des ouf J'ai une énorme peine de coeur en ce moment Je sais pas trop si on peut en parler Sur tes live twitch Mais attends mais carrément Carrément tu veux dire qu'on est là pour ça Ça va toujours pas piner les messages Je sais pas pourquoi ça met du temps Mais bien sûr raconte nous avec plaisir Bonjour à toutes et à tous Coucou Nat comment ça va ? Ça va bien merci Pango Co Et bienvenue sur ma chaîne twitch Parce que je vois que c'est la première fois Que tu utilises le chat J'ai fac et lycée Parce que je suis en parcours préparatoire Au professorat des écoles Du coup le matin lycée et l'après-midi J'ai fac ça dépend des jours Tiens Je savais même pas que c'était possible ça Vas-y raconte nous dit Marie Cazzo Mais oui Grape you piou Vas-y raconte On veut savoir la peine de coeur Tout le monde Tout le monde veut savoir On est là pour ça Nous sommes friands De ce genre d'histoire Et vous savez que je me remets toujours pas De l'histoire d'hier Vous savez De la personne qui nous racontait Que ça allait pas avec son ex Et l'ex qui était aussi présent Sur le live Non mais truc de haut Franchement mais J'ai halluciné Elonade Je te regarde en attendant De faire ma rentrée au lycée Ah bon mais c'est si tard que ça Parce que 9h40 Il me semble que normalement T'es Est-ce que t'es en train de vivre ce moment Apolline Où t'sais T'es au lycée T'as pas encore trouvé tes copines Tu sais pas quoi faire Et donc pour te donner une contenance Tu regardes ton téléphone Qui ne fait pas ça Sérieux Je me souviens trop Quand je m'as rentrée en seconde Parce que t'sais après Tu sais où tu vas Donc Mais m'as rentrée en seconde Quand on attendait tous devant les Les panneaux Pour savoir dans quelle classe on était Et tout avec qui Evidemment j'ai pas trouvé mes potes Tout de suite Et en plus ma meilleure amie de l'époque Elle redoublait Donc vraiment je me retrouvais Un peu toute seule En seconde Et genre j'étais Je savais pas quoi faire Pour me donner une contenance Parce qu'à l'époque T'es évidemment Tu pouvais regarder ton téléphone Mais il y avait pas internet Sur le téléphone Il y avait pas des trucs De stylés sur ton téléphone Tu vois Donc je faisais genre J'écrivais des textos Pour me donner une contenance C'était nul Donc est-ce que t'es en train De faire ça Apolline ou pas Hier quelle histoire Non mais je sais L'histoire d'hier C'était un truc de ouf Première fois que j'utilise Oui mais je regarde tes vidéos Depuis longtemps Et j'ai regardé un live Il y a peu Mais ça fait trop plaisir Tout le monde l'a fait ça Non mais on est d'accord On est d'accord Alors Que nous dit Cody67 J'ai oublié C'était moi le gars Qui avait un gars extrêmement Jalou et possessif Et bah il a peur Que je le trompe Avec tout le monde Et avec la distance Il arrive pas à changer ça Il en devient des fois méchant Ah J'ai demandé à ton serveur Mais tous ont dit de partir Mais je ne peux pas J'y arrive pas Après peut-être que t'as besoin D'un petit peu de temps Alors je vais pas Je vais pas prendre ton histoire Tout de suite Parce qu'il y a Grappiupiou Qui vient de nous donner la sienne Mais oui Donc Apolline Tu es en train de te donner Une contenance Je te comprends Et écoute On est là On est avec toi On te soutient N'hésite pas à Tu sais parce que c'est ces moments là C'est le moment de la rentrée Qui est très important N'hésite pas à te tenir bien droite Et à regarder Et à sourire Parce que Si t'as besoin de te donner Une contenance Une contenance Ça veut dire que finalement T'as pas encore de potes Ou quoi que ce soit Et sache que Si t'as envie de te faire des amis C'est maintenant que ça se joue C'est maintenant que les gens Sont en train de te regarder Pour la première fois Ou la deuxième Ou la troisième Et si Quand ils te regardent Pour la première fois T'es comme ça Sur ton téléphone C'est pas la même chose Que s'ils te regardent Pour la première fois Et que t'es Bah tu regardes au loin Tu regardes les gens Tu souris Et t'as l'air sympa Tu vois Evidemment on manque tous et toutes De confiance en soi À ce moment là Mais fake it Until you make it Apolline Souris Et regarde autour de toi Et reste avec nous quand même Parce que ça fait plaisir Mais ok Je compte sur toi C'était le conseil de Mamie Nadia Donc Grappiupiou nous dit Je raconte Ca fait 3 ans que je suis J'étais avec mon chéri Bon spoiler alert Ils sont plus ensemble On est partis ensemble au Canada On s'est installés ensemble et tout Nous nous sommes même pas passés Donc pas que c'est j'imagine À Noël dernier On a prévu de s'installer ensemble Dans l'académie de Versailles Car je suis nouvellement prof Félicitations Il avait trouvé un taf On avait pris un appart Bref la totale Au dernier moment Juste avant la rentrée Il a freiné des cas de fer Et m'a dit qu'il ne savait plus Où il en était niveau sentiment D'accord Quand je dis qu'on est partis au Canada On est partis en VT Ensemble pendant un an Donc il s'est déjà en PVT Ok Nous nous sommes même passés Oui ok Ok Waouh Donc attends Il a freiné des cas de fer Parce qu'il ne savait plus Où en étaient ses sentiments Alors attends Ca peut arriver Ca peut arriver Comment dirais-je Tu sais parfois Tu remets les choses en question Tu te dis Oh waouh Qu'est-ce qui m'arrive dans ma life Là je ne comprends pas ce qui se passe C'est pas un moment très agréable Mais c'est entre guillemets sain Tu sais de se dire Et puis de communiquer De dire écoute Là en ce moment Je suis un peu perdue J'ai besoin de temps D'espace etc Donc est-ce que vous vous êtes séparés Et c'est terminé Et à juste il s'est barré Ou est-ce qu'il t'a dit Attends Là j'ai besoin un petit peu de temps Pour me recentrer sur moi Parce que peut-être Ca va trop vite Vous avez quel âge Parce que si vous avez Tu me dis que tu es nouvellement prof Donc tu dois avoir quoi 24, 25 ans 26 Je ne sais pas combien de temps c'est Le temps d'études pour prof Pour faire prof 27 ans Il a voulu qu'on se sépare Et en discutant On a convenu qu'il nous fallait du temps Ok Et est-ce que Est-ce que T'es sûre que Désolée de te poser la question Mais c'est important de savoir Est-ce que t'es sûre Qu'il n'y a personne d'autre Parce que tu sais Parfois Les Bon bah je me casse Ca peut être parce que justement L'autre a Rencontré quelqu'un d'autre Et puis t'es La nouveauté C'est toujours Très attrayant Et puis après il se passe Ce qui s'est passé Dans l'histoire d'hier C'est-à-dire Au bout d'un mois Ah bah en fait La nouveauté est partie C'était mieux avec toi Je lui ai demandé Je lui ai grave tiré Les verres du nez Il m'a dit que non Ok Ah ma pauvre Donc là vous avez besoin De temps Mais alors vous vous donnez Combien de temps Parce qu'attention Ce genre de situation C'est bien Je pense que c'est bien De toute façon De se donner du temps Et de se donner l'occasion De réfléchir Tu vois c'est hyper important Mais Se donner du temps C'est pas se donner 5 mois Tu vois Une deadline C'est important pour réfléchir Et je pense que Un mois Un mois et demi Parce qu'en un mois Un mois et demi T'as le temps de voir Si l'autre te manque T'as le temps de Té De respirer un petit peu De te recentrer quoi Donc est-ce que vous êtes Mis la deadline ou pas Parce que donc lui Il te dit qu'il a des doutes Sur ses sentiments Et vous les séparer Après c'est la rentrée Tu vois je sais pas Peut-être qu'il se sent Enfermé dans votre relation Est-ce que vous vous laissez Vivre l'un l'autre Ou est-ce que vous êtes très J'en chie Il vient me voir samedi Je ne sais pas Si c'est pour récupérer Ses affaires Ou si c'est pour recoller Les morceaux Ah là là Ma peau Mais je comprends Je comprends Écoute Ah ouais samedi Écoute Moi je pense que là T'as 5 jours à vivre chiant Enfin 4 jours même Puisque c'est samedi Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi C'est ça 4 jours Je pense que le mieux à faire là C'est de pas trop vous écrire Voir pas du tout Et quand tu le vois Samedi tu lui dis Ce que t'as à lui dire Et lui te dit Ce qu'il a à te dire Et puis vous voyez Si vous continuez ou pas Mais Je comprends Il m'écrit en plus Ah mais non Bah ça c'est pas bon Mais il t'écrit quoi genre Il t'écrit que Tu lui manques Ou Ou il te raconte sa life Il me demande des nouvelles Pour ma rentrée et tout Ah ouais mais non Non Bah non Non frérot En fait Déjà t'es en train de me briser le coeur Et en plus tu me demandes des nouvelles En mode tout va bien Non non Il m'écrit genre amicalement Bah tu sais quoi Envoie lui un message Et dis lui Écoute C'est trop gentil de prendre mes nouvelles Et tout Mais comme tu le sais Ca va pas Parce qu'on est en train Peut-être de se séparer Donc je préfère qu'on discute samedi Quand on se verra Si tu l'aimes Par je t'aime Ou tu me manques Ou un truc comme ça Tu vois Sois honnête Sois sincère Mais Mais ta limite Il faut qu'il comprenne dès maintenant Que s'il est en train de dessiner votre rupture C'est terminé C'est terminé Et il n'y a pas de Hein coucou comment tu vas Alors tu vas à un apéro ce soir Non T'as pas à savoir Soit on est ensemble Et je te raconte ma life Soit on est pas ensemble Et je te raconte pas ma life Tu vois Parce que là En fait ce problème Le problème là C'est que lui Il est en train de faire sa petite rupture Tranquillement Genre il se rassure Il voit que tu réponds au message Que t'es là Et tout Donc lui ça va en fait Y'a pas d'insécurité émotionnelle Etc Parce que non seulement C'est lui qui te quitte Mais en plus toi tu veux pas le quitter Et en plus tu réponds au message Donc non Non Tu le fais comprendre Soit on est ensemble Et Pas de problème Je te donne de mes nouvelles Avec grand plaisir Soit on est pas ensemble Et le genre de messages amicaux De toute façon tu veux pas être son ami On est d'accord Donc non en fait Enfin je sais pas ce que t'en penses Mais Alors je voulais voir ce que disait Apolline Je voulais aussi te remercier Car pendant L'été J'ai enfin réussi à pécher Mon crush de vacances Grâce à tes conseils Oh trop bien Apolline Je suis trop contente Ça ça fait plaisir Non je veux pas être son ami On est d'accord Gras pioupio Donc Mais La prochaine fois qu'il t'envoie un message amical Mets ta limite Sans l'envoyer chez un Il s'agit pas d'être agressif Ou quoi que ce soit Juste lui dire Écoute C'est très gentil de prendre de mes nouvelles Mais honnêtement Ça me fait plus de mal qu'autre chose Donc On se voit samedi On discute D'où De ce qu'on fait Et d'où on en est Putain je vais y arriver Mais arrête avec tes messages Parce que ça me fait trop de mal Voilà je pense que Merci pour ta réponse Dan Mais je t'en prie Bonjour RedHey987 Bienvenue sur ma chaîne Twitch Voilà moi je pense que C'est le mieux à faire pour toi Parce que là Ça fait C'est trop dur quoi Nouveau follow Mais merci de vous Followz à ma chaîne N'hésitez pas à vous sub Ça me ferait drôlement plaisir Donc ouais Qu'est-ce que vous en pensez Pour Gras pioupio Après Soyons honnêtes Moi j'ai peur que ça pue Que ça pue un peu Bon De toute façon Quand ça commence comme ça Evidemment il y a une chance Pour que vous vous remettiez ensemble Et pour qu'il se rende compte Que là il a fait de la merde Qu'en fait Bah non Il veut être avec toi Mais Et là on a De la commu Salut Nefertitouille C'est drôle comme blase Ouais non C'est pas évident C'est pas évident Et je comprends Je comprends ton désarroi Mais grave pioupio J'allais essayer de te dire Regarde mais c'est mieux Que ça arrive maintenant Plutôt qu'à un autre moment Et en fait on s'en fout Il n'y a jamais de bon moment Pour se faire larguer Mais S'il te largue maintenant Bah On sait que t'avais plus rien à faire Dans cette relation Oui ça sent pas très bon son histoire Malheureusement Et je suis vraiment désolée pour toi Mais sache que Nous on est là Tous les matins On se fait des lives Et tous les matins On peut être ton petit rendez-vous Les jours où t'as pas cours Pour te remonter le moral On sera ravis De t'accompagner là-dedans Courage Courage Et si t'as d'autres questions Surtout tu n'hésites pas Oui c'est un Tiens pourquoi mon histoire Apparaît pas à l'écran Pourtant je l'ai renvoyée Plus complet Comment ça ton histoire ? Ah bah je sais pas C'est bizarre Essaye d'envoyer par petits bouts Parce que tu sais Twitch met une limite De caractère La peur de l'engagement peut-être Bonjour Norm Bourglia Bienvenue sur ma chaîne Twitch Bah je pense pas Que ce soit la peur de l'engagement Qu'il est ce jeune homme Puisqu'ils se sont paxés Ils sont partis ensemble au Canada Enfin tu sais Ah c'est ce que tu t'es dit Grappiupiou Par rapport à la peur de l'engagement Ça n'a pas l'air bon Mais on sait jamais Je suis d'accord On sait jamais Mais si j'étais à ta place Grappiupiou J'essaierais de pas trop Nourrir d'espoir A ce sujet là Parce que tu sais Il y a peu de choses Qui font plus mal Que l'espoir Déçu Je pense qu'on sait Tous de quoi on parle Donc attention Essaye de garder la tête froide Et de te dire Bon potentiellement Là c'est terminé Mais tu m'étonnes Que c'est ultra dur Attends Quasi du jour au lendemain Le mec il dit Ah bon bah en fait Je crois que j'ai plus de sentiments C'est ultra violent Tu veux dire Evidemment que c'est dur Et t'as le droit D'être dans le mal Et t'as le droit quoi C'est normal que tu sois Dans cet état là Je me sens super mal J'ai même pas la force De partir au tough Oh non Mais allez courage C'est la rentrée justement Enfin Moi je pense Tout le monde n'est pas d'accord avec ça Mais moi je pense que justement Dans ces moments là Il faut continuer à vivre Il faut continuer A sortir de chez soi A aller travailler etc Parce que justement Ça va t'aérer l'esprit Ça va te faire vivre Un petit peu d'autres choses Rencontrer d'autres personnes Si ça se trouve Il y a Parmi les nouveaux proches Les nouveaux profs Avec lesquels tu vas travailler Il y a l'homme de ta vie Tu vois On n'en sait rien Enfin après Nozobin job c'est mieux Mais peut-être que c'est le meilleur ami Du futur homme de ta vie Tu vois On sait pas On sait pas Donc Va travailler Et justement Rends-toi compte que Le fait d'aller bosser là C'est l'occasion De penser à autre chose Alors oui au début Tu vas penser qu'à ça Et tu seras pas du tout focus Mais jour après jour Ça va être l'occasion De penser à autre chose De donner de la force Et tu vois Ce soir tu pourras te dire Putain C'est la merde dans ma vie J'ai le coeur brisé Mais j'ai pas lâché J'ai pas lâché Je suis allé bosser Et ouais Je suis une gagnante Tu vois Moi je te conseille vivement Vivement Au maximum De ta capacité De réfléchir de cette façon là Et d'y aller Parce que Si tu restes toute seule Chez toi A pleurer Alors bien sûr T'en as besoin Tu vois Quand il y a une rupture On a besoin de ça Mais pas les jours On travaille Après bon Bah si t'as besoin De te mettre un jour Off ou deux Vas-y tu vois C'est pas On est pas à ça près Mais c'est la rentrée C'est trop dommage pour toi C'est ta première rentrée En tant que prof En plus T'imagines Vas-y Vas-y C'est un super moment Il peut pas te le voler Il peut pas te le voler C'est un moment Que tu garderas en tête Pour toute ta vie C'est ta première rentrée En tant que prof Tu te rends compte Quasi toute ta vie Les dix dernières années De ta vie T'as bossé pour ça quoi Vas-y Vas-y Et le laisse pas te voler Ce moment là Même si c'était évidemment Pas son objectif Enfin on espère Mais vas-y Ça va être génial Ça va être génial Et tu vas rencontrer Des nouvelles personnes Et tu vas enfin Récolter les fruits De ce pourquoi t'as bossé Pendant dix années Tu vas rencontrer tes élèves Tiens Vas-y quoi J'ai trop peur d'être aigri Face aux élèves MDR T'inquiète pas Ça les calmera C'est pas plus mal Allez Cody Qui nous envoie son histoire Mon histoire En gros Je suis avec mon copain Depuis neuf mois Bientôt dix Il est extrêmement jaloux De mon meilleur ami De mes amis Quand je regarde quelqu'un Dans la rue Etc Oh là là Mon dieu Déjà ça pue du cul Parce que si j'ai pas le droit De regarder quelqu'un dans la rue C'est que t'as un problème Des fois il me manque de respect D'accord Et ça c'est sur le coup De la jalousie Du fait qu'il est lunatique J'en pleure D'accord Parfois c'est trop dur mentalement De vivre ça Bah tu m'étonnes Car parfois il dit des trucs Vraiment horribles Du genre j'ai envie de t'abandonner Mais après il en pleure Et dit je ne veux pas te perdre Bah s'il veut pas te perdre Il faut qu'il arrête en fait Parce que s'il recommence C'est qu'il s'en fout Tu sais c'est très bien C'est très bien de dire Ah je suis désolée Etc Super Bravo Mais en fait si c'est pour recommencer Le lendemain ça sert à rien Ça sert à rien C'est trop facile C'est trop facile de dire Ah bah je t'ai planté un couteau dans le dos Je suis désolée Pardon Je veux pas te perdre Et bam Le lendemain de nouveau Ça n'a aucune valeur Tu sais Paroles et paroles et paroles Seuls les actes comptent Là ton mec en fait Il te prouve Jour après jour Que c'est un enculé Mais en fait si je le quitte J'ai l'impression de tout perdre Alors oui Tu vas tout perdre Le toxique de ta vie Effectivement Euh Je comprends que ça puisse faire peur D'avoir enfin une vie Saine et équilibrée Sans personne Pour te faire perdre confiance en toi Mais je t'assure que ça vaut le coup Ça vaut le coup Non mais Enfin Cody 76 Non c'est pas possible Là c'est pas possible Tu Je comprends que ça demande un peu d'énergie Parfois il est vraiment gentil généreux etc Super Super D'accord Donc c'est pour ça que tu restes avec lui En fait si tu veux C'est bien qu'il ait d'autres qualités Mais en fait gentil c'est pas vrai Il est pas gentil Puisqu'il t'humilie au point de te faire pleurer Et généreux non plus Enfin arrête 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 Là tu te racontes des histoires Je suis désolée Mais tu racontes n'importe quoi Quelqu'un qui t'humilie à en pleurer C'est pas quelqu'un de gentil et de généreux Tu vois ou alors généreux dans le sens négatif du terme Il est généreux dans sa méchanceté Tu vois Donc en fait arrête de te raconter des histoires Parce que tu racontes n'importe quoi Si je puis me permettre C'est n'importe quoi ce que tu dis C'est pas vrai Il est pas gentil Il est pas gentil Donc reste avec lui si tu veux En fait Comme je dis souvent aux gens qui prennent rendez-vous avec moi Sur mon site utilefutile.fr Si tu restes avec lui Moi ça m'empêchera pas de dormir C'est ton problème En revanche Si tu restes avec lui toi Toi ça t'empêchera de dormir Toi ça t'empêchera d'avancer Ça t'empêchera d'être heureuse Et oui ça va demander un peu de force Un peu de courage de le quitter Parce que tout à coup tu vas te retrouver seule Et je vois très bien pourquoi tu restes avec lui pour l'instant C'est parce que malgré tout Malgré tout le mal qu'il te fait De temps en temps tu as un peu de gentillesse Super Tu sais quoi on va faire un parallèle Imagine tu cherches une maison T'achèterais une maison sans électricité toi Même si elle est très très bien décorée Imagine y'a pas d'électricité Y'a pas l'eau y'a pas de fenêtre C'est comme si tu me disais Non mais Nad je vais pas quitter cette maison T'as vu la déco Je te dis ouais non mais attends Meuf Y'a pas d'électricité Y'a pas d'eau y'a pas de fenêtre Ouais non mais attends La maison T'as vu le tapis Il est super beau le tapis Je te dirais Ok Bah fais ce que tu veux Encore une fois c'est pas mon problème Si tu veux vivre dans une maison Sans eau sans électricité Et sans fenêtre C'est ton problème Par contre tu vas vivre dans le noir Mais y'a un super tapis Tu vois C'est aussi absurde Que ce que je suis en train de te dire Ce que tu me racontes J'ai déjà discuté avec lui Des millions de fois Et elle dit J'y arrive pas C'est trop dur Bah pas de problème Tu sais c'est comme les enfants Si t'arrives pas à ne pas mettre d'eau dans le bain On sort Voilà goodbye Si t'arrives pas à me respecter Je me casse Goodbye Goodbye C'est pas une excuse de dire J'y arrive pas J'y arrive pas à arrêter De te manquer de respect Oh j'y arrive pas à arrêter D'être un connard Je suis désolée Mais je veux vraiment pas te perdre Non mais what What C'est pas possible Le mec il a des gros gros problèmes Et enfin C'est pas possible Tu peux pas faire ça Lui il ne peut pas se comporter comme ça avec toi Et toi Tu ne peux pas Toi tu ne peux pas te laisser traiter comme ça Tu vois Alors attendez Il y a une assistante internet qui m'a répondu Bonjour madame Richard A ce jour je suis en contact avec une autre maman Mais j'attends des nouvelles Si d'ici deux semaines je n'en ai pas Je vous recontacte Oh ça veut dire que j'aurai peut-être une nouvelle Attendez je lui réponds Merci beaucoup pour votre aimable réponse Je croise les doigts Pour avoir très bientôt de vos nouvelles Alors Très bonne journée Peut-être que je vais avoir une astuce Il a même menacé de mort mon meilleur ami Et moi si je le trompais Avec Alors que j'aimais de la vie Non mais voilà En fait Cody67 Là T'es Il y a un moment J'ai fait un reel il y a quelques semaines Qui dit Tiens toi très loin Des gens qui se comportent en victime Dans un drama qu'ils ont eux-mêmes causé Si je puis me permettre Alors là tu te comportes en victime Effectivement Tu es victime du comportement de ton mec Mais en fait le drama T'es en train de le causer toi-même Parce que t'as conscience De 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 l'absurdité des comportements de ton mec Et t'es là Tu viens dire Oh mais il se passe ça Il se passe ça Il se passe ça Effectivement c'est horrible Mais en fait il y a un moment Soit tu le quittes Et tu peux te plaindre De tout ce qu'il t'a fait Soit tu le quittes pas Et arrête de te plaindre Alors je suis désolée Moi je suis très Je suis très frontale Mais en fait c'est la vérité Si t'as envie de 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 te faire plaindre Sur à quel point ton mec est un connard D'abord tu le quittes Parce que là La seule question que j'ai envie de te poser C'est Pourquoi tu restes avec lui alors Le mec fait des menaces de mort Tu humilies Il te fait pleurer Tu trucs Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que t'es en train de chercher De l'attention dans le négatif ? Parce qu'en fait Effectivement ça fonctionne Tu l'as l'attention Mais déjà ça fait envie à personne Et en plus ça te fait du mal Ça te fait du mal T'es pas bien avec ce mec-le Ce mec-là Quitte-le Non ? Est-ce que je suis trop dure ? Dites-moi Dites-moi ce que vous en pensez Parce que j'ai conscience Que je suis un petit peu incisive là Mais je suis désolée Codys67 Il faut que tu ouvres les yeux là C'est n'importe quoi Ça me rend chèvre Aucune personne n'a le droit De se comporter comme ça Soit tu le quittes Et tu vis ta best life Soit tu restes Mais tu viens pas te plaindre C'est sain de se plaindre C'est nécessaire Parce que quand tu te plains Tu te confrontes à la vie des autres Et donc les autres te valident finalement Ce que tu penses ou pas Ou invalides d'ailleurs Et au bout d'un moment Tu te rends compte Que tout le monde est halluciné Par ce qui se passe dans ta vie Ou alors tout le monde te dit Hey oh chill Là peut-être que Codys67 C'est ça qu'il ou elle fait Je sais même pas si c'est une fille ou un garçon Peut-être que c'est ça Admettons que ce soit une fille Peut-être que c'est ça qu'elle est en train de faire Peut-être qu'elle est en train de se dire Mais merde est-ce que c'est normal Est-ce que je vis ou pas Donc si bien sûr qu'elle peut se plaindre En revanche Là je trouve que C'est trop C'est trop Codys67 D'ailleurs on a plus de ses nouvelles Si ça se trouve j'ai été trop dure Elle est partie Non Le problème c'est que quand même C'est quand même dur De quitter quelque chose Où tu es vraiment attachée Car il y a eu des bons moments Et je m'accroche que à ça Et pas au mauvais Bah ouais mais Codys67 En fait là Tu es en Alphonse Eh bah Codys67 Je suis désolée frérot Mais Comment dire Ça marche pas Ça marche pas Tu peux pas me dire Ah bah il y a eu des bons moments T'attends quoi T'attends qu'ils te mettent Un autre poignard dans le dos En fait Pardon Mais là t'es en train De me faire perdre mon temps Parce que Soit t'as envie De sortir de cette situation Et donc on est là On est ensemble On te motive Et tu te dis Ok c'est bon ça y est J'ai assez de force Mais là en fait Tu viens juste te plaindre Prendre de l'attention Dont tu as besoin Je comprends Mais tu viens te plaindre Prendre de l'attention Prendre mon énergie Et celle de tous les gens Qui sont en train de commenter là Pour rester dans ta situation Parce que là tu dis Ah non mais c'est trop dur Etc Evidemment que c'est dur Evidemment C'est dur pour tout le monde en fait Donc Mais là T'es maître de ton destin Y'a que toi qui peux décider De changer un peu les choses Ou pas Arrête de chialer Et agis Arrête Stop Parce que le délire de Ah mais ma vie est nulle Etc Oui effectivement ta vie est nulle Mais parce que tu le veux bien Si tu voulais que ça arrête d'être nulle Tu quitterais cette personne Oui c'est dur T'inquiète pas Moi je suis passée par là Beaucoup de gens dans ce live Sans passer par là Mais bouge toi le cul En fait Parce que ça sert à rien De larmoyer toute la journée Si Pour récupérer l'attention Et les bons conseils Et l'énergie des gens Qui te veulent du bien Si c'est pour leur chier à la gueule En ne faisant rien Moi j'ai arrêté de parler A une amie à moi A cause de ça Parce qu'elle était Dans la même situation que toi Cody 67 Elle sortait avec un connard Hyper toxique Qui la trompait En plus limite Qui la battait Enfin vraiment mais Horrible Donc moi pareil Exactement comme maintenant Tu vois je lui disais Allez t'inquiète Tu vas le quitter Je suis là Je suis avec toi Je serai avec toi Enfin t'es la meilleure amie Et à chaque fois Toutes les semaines Elle me disait Ouais ouais t'as raison Je vais le quitter Je vais le quitter Je vais le quitter Et toutes les semaines Elle revenait en disant Bon bah en fait On a passé un très bon week-end Et au bout d'un moment Je lui ai dit Ecoute tu sais quoi Moi j'en ai fini D'utiliser mon énergie Dans un Pour rien en fait Je pisse dans un violon Donc on rediscutera Quand on aura quitté ton mec En fait Parce que j'en peux plus Et on s'est reparlé Quatre ans plus tard Quand elle a Quitté son mec Donc ouais Cody ok ça t'arrache le coeur Mais parfois Faut souffrir pour être heureux Non mais c'est ça On a rien sans rien En fait Là si tu veux changer de situation Il va falloir se mettre un coup de pied au cul J'ai été dans la même situation Cody Je pensais l'aimer Mais au final je regrette D'avoir perdu du temps avec lui Il faut que tu trouves des choses Qui te motivent à vivre seule C'est ce qui te convaincra Que tu peux partir Sage parole Un peu plus douce que la mienne Il vaut mieux être seule Qu'être avec quelqu'un Qui nous blesse Et nous veut du mal C'est clair Tu crois que les gens peuvent changer ? Non Non Certainement pas Certainement pas Surtout si en plus Ça fait 9-10 mois Qu'il te traite de cette façon là Non Il va pas changer Il va pas changer Donc non Cody courage Non mais oui Courage On donne du courage à Cody On lui souhaite juste Surtout de De se mettre un coup de pied au cul T'as quel âge Cody ? Si t'as 17 ans Je te pardonne Mais par contre Si t'as 25 Je te pardonne pas Salut ça parle de quoi ? Ça parle de Cody Qui sort avec Avec quelqu'un d'ultra toxique Et qui veut Ah t'as 16 ans Bon ok Ça va je te pardonne Arrête Quitte le Ça parle de Cody Qui sort avec un mec Ultra toxique Et qui arrive pas à le quitter Donc on essaie de lui dire Que ça suffit maintenant Et il nous dit Oui mais il y a des bons moments Donc je lui dis Bah on s'en branle Des bons moments Ce qui compte C'est de se sentir bien Après Cody Tu fais ce que tu veux Voilà T'as mon avis T'as l'avis de tout le monde Et en plus T'as déjà eu l'avis De tous les gens autour de toi Donc arrête Arrête de créer du drama Et agis maintenant T'as le T'as l'avis de tout le monde Tout le monde est unanime Donc arrête Arrête de créer du drama Tu sais quoi ? Si tu veux te mettre en valeur Si tu veux qu'on parle de toi Quitte-le Et reviens nous voir Et dis nous ça y est Je l'ai quitté Là on sera content pour toi Et là tu reviendras en héros Tu vois Parce que t'auras agi pour toi Pour ton bien-être Et on sera au max pour toi Mais arrête D'agir en victime Dans un drama Que tu continues D'alimenter Parce que ce n'est pas possible Il peut changer Mais sûrement avec du temps Mais non Quelqu'un de toxique comme ça Quelqu'un qui a été méchant avec toi Qui t'a fait autant de mal Ne changera pas avec toi Peut-être qu'il changera avec d'autres gens Et encore Franchement j'y crois pas trop Mais voilà En fait tout le monde m'a dit de le quitter À part la meilleure amie de mon mec Qui m'a dit Faut faire des concessions Mais elle est aussi avec un jaloux Oui bah c'est ça Elle se raconte des histoires Non non Faut pas faire des concessions Non Pas là-dessus Evidemment il faut faire des concessions Mais si tu veux Les concessions c'est Bon Mon mec ou ma meuf Est super maniaque Moi je suis un peu bordélique Bon allez Je vais faire une concession Je vais essayer de De me motiver un peu plus sur le ménage Tu vois Et pendant que l'autre Qui est ultra maniaque Va faire une concession Et va essayer d'être un peu plus soft Sur le ménage Tu vois Ça c'est une concession Le fait d'être malheureux Et de recevoir des Des phrases qui nous font pleurer C'est pas des concessions C'est de la mutilation Et c'est pas bon Tu vois C'est ce que je veux dire Cody à ton âge Balek Concentre-toi sur autre chose Dans la vie Tu sais on a besoin de personne On est acteur de sa vie Perso à ton âge Moi je vois ça comme une amourette On se casse pas à ton âge en fait Mais t'es qui toi pour juger D'accord donc en fait A 16 ans on peut pas être amoureux Qu'est-ce que tu racontes N'importe quoi Y'a pas de à ton âge En fait Mais putain mais c'est C'est tellement réducteur Ce que tu racontes The Core Séridaire là What Y'a pas de à ton âge Il a 16 ans Il est amoureux Y'a pas de à ton âge Que t'es 16 ans Que t'es 40 ans Que t'es 75 ans T'es amoureux T'es amoureux en fait Ça va pas ou quoi Concentre-toi sur autre chose Dans la vie Donc tu dirais ça A quelqu'un qui a 30 ans Sous prétexte qu'à 30 ans Quand on est amoureux C'est plus vrai Non Y'a pas de c'est une amourette Aujourd'hui Enfin Je vois ce que tu veux dire Quand tu dis c'est une amourette Mais en fait Ça fait 9 mois 10 mois Qui sont ensemble Je suis désolée 9 mois 10 mois C'est une vie tu vois Ça y est c'est pas grave Et qu'on s'en fout Il ressent les choses Aussi fort que toi Enfin Je déteste cette espèce De snobisme Des vieux Qui sont en mode Ça va t'as 16 ans C'est pas grave Bah si en fait S'il est là Et qu'il nous en parle C'est qu'il a besoin d'aide Quoi Ah non Pas de snobisme Comme ça En plus ça prend tellement D'énergie Alors qu'à 16 ans Tu dois penser à tes études Et à sortir Et à 30 ans Tu dois penser à ton taf Et à sortir Enfin Y'a pas de À 16 ans Arrêtez quoi À 16 ans Tu as largement le temps De te reconstruire Surtout qu'honnêtement 6 mois c'est facile à oublier Mais pareil T'es qui pour dire ça Tu as largement À 16 ans Tu as largement Le temps de te reconstruire Parce qu'à 30 ans T'as pas le temps De te reconstruire Enfin Le fait qu'il ait 16 ans C'est juste pas un C'est juste pas un argument quoi Et puis y'a pas de 6 mois c'est facile à oublier Y'a des relations de 3 jours Qui sont beaucoup plus difficiles À oublier Que des relations de 4 ans en fait Ça dépend comment tu le vis Enfin Pardon mais vous me choquez là Votre fermeture d'esprit Me surprend Les préjugés Mais ouais De ouf C'est quoi cette mentalité À deux balles Non mais après C'est peut-être aussi L'occasion Que les personnes Qui s'expriment Comme ça Réfléchissent aussi À leurs propos Mais Personne je fais partie Des gens qui peuvent Faire abstraction Sur leurs sentiments Mais on me casse les pieds Ça dégage Passer à autre chose Tant mieux pour toi Si t'as cette force de caractère De toute évidence C'est pas le cas de Cody 67 Et pour le coup À 16 ans T'as peut-être moins de maturité Pour justement faire abstraction Mais c'est pas parce que toi T'es capable Que tout le monde est capable En fait T'sais j'ai vu Pour illustrer ça J'ai vu un dessin sur Instinct Que je trouvais super bien C'était un cactus Qui discutait avec une plante Et la plante elle disait J'ai soif Et le cactus il disait Ah ça va Moi je peux tenir 3 mois sans eau Et la plante elle dit Non mais j'ai soif Et le cactus il dit Bah c'est bon si je peux le faire Toi aussi tu peux le faire En fait au bout d'un moment La plante elle meurt T'es C'est pas parce que toi Tu peux Subir ça Tu peux vivre ça Tu peux passer outre ça Que la personne en face de toi Le peut On est tous différents On a tous nos qualités Nos défauts Nos capacités Nos incapacités Et il faut être Enfin il faut être un peu tolérant Tu es toi même papa Et bah dans ce cas Je t'invite The Corpse Rider A un peu plus d'ouverture d'esprit Parce que si tu dis ça Imagine ton gamin Ou ta gamine de 16 ans Elle vient te voir Elle te dit Papa j'ai le coeur brisé Y'a quelqu'un qui me fait du mal Et tu lui réponds Ça va 16 ans c'est pas grave Bonjour le lien avec tes enfants Si je puis me permettre Ah non c'est pas possible Tu peux Tu peux pas Tu peux pas faire ça Vous êtes trop méchant MDR en mode vieux sage Alors que justement A 16 ans T'es plus immature émotionnellement Donc souvent en pleine construction Donc évidemment que c'est tout aussi dur Non mais grave C'est même limite encore plus dur Quand t'as 16 ans Parce qu'effectivement C'est les premières fois Que tu vis les choses Donc t'as pas la sagesse Et le recul de te dire Bah ça j'ai déjà vécu Je sais que ça fait mal Je vais passer outre Etc Non T'es à 16 ans Tu vis les trucs à fond Parce que t'as jamais souffert Donc t'y vas quoi Ah non je suis pas Enfin bref Pour terminer à ce sujet là Le fait qu'il est 16 ans Ne rentre absolument pas en compte C'est juste C'est pour ça que je lui disais Si t'as 17 ans je te pardonne Et si t'as 25 ans je te pardonne pas Parce que justement Là il fait ses expériences C'est la première fois Donc évidemment il se trompe Il fait n'importe quoi entre guillemets Littéralement on l'a vu Mais par contre S'il avait 25 ans Et que c'était loin d'être sa première histoire Et qu'il se recomportait de cette façon là Là j'aurais dit Eh gros tu fais n'importe quoi Ça suffit Tu vois C'est vrai que j'ai un peu parlé Avec mon expérience Mais tu as raison Bah écoute Merci En plus C'est l'âge où on découvre Toute cette nouvelle partie de notre vie Mais grave grave Peu importe l'âge et le passé Il y a une phase de deuil à faire Avec toutes les émotions Qui vont avec absolument Et quel que soit l'âge Un deuil Que ce soit d'un décès Ou d'une relation Ça fait mal quoi Nadia on fait comment Pour t'envoyer un consultation Tu veux dire Pour prendre rendez-vous avec moi En privé Tu vas sur mon site Utilefutile.fr Et tu peux prendre rendez-vous De 20 minutes Ou de 45 minutes Et tu choisis À l'écrit au téléphone Ou en visio Selon ce que tu préfères Voilà Mon site est Utilefutile.fr Bref Cody T'as nos avis Maintenant à toi de jouer Exactement Merci Merci pour cette conclusion Mon sergent Cœur sur vous Et merci Mais avec plaisir Cody67 Et désolé Du coup J'étais un petit peu incisive Je pensais que t'étais plus vieux que ça Mais incisive ou pas Dans tous les cas T'as le fond de l'histoire Là c'est à toi D'être capitaine de ta vie Et de prendre les bonnes décisions Pour être heureux Tu peux pas Rester avec quelqu'un Qui te fait du mal Sous prétexte qu'il y a des bons moments C'est pas C'est pas bon Les calculs sont pas bons Comme dirait l'autre Après Nadia Une première histoire peut arriver à 25 ans Donc je trouve que ça peut être excusable aussi Non mais évidemment Mais évidemment On est d'accord Mais je disais ça Dans le sens où Je partais du principe Que souvent à 25 ans Des gens ont déjà eu des histoires Ça arrive que non Mais tu vois ce que je veux dire Quoi Non non Ici je veux dire Bah tu me racontes ton histoire Ici Si tu veux Tu crois pas que à 16 ans C'est mieux de s'amuser C'est là où tu fréquentes Mais de là à se rendre malade Oh non non J'arrive pas à lire ton message Excuse moi J'apprends à mes enfants Que la vie il y a Plus de noir que de blanc Je leur fais pas croire Que c'est bisounours Après c'est qu'un point de vue D'accord Mais c'est pas parce que tu Mais je suis d'accord avec toi Mais c'est pas parce que Tu veux expliquer à tes enfants Que la vie est difficile Qu'il faut invalider Ce qu'ils ressentent Parce que là en fait Ce que t'as fait avec Cody C'est que tu invalides Ce qu'ils ressentent T'as dit Oh ça va T'as 16 ans Enfin c'est pas non plus Tu peux pas te permettre D'invalider ce que les gens ressentent Parce que t'es pas dans leur tête Imagine toi demain Tu viens sur mon live Et tu dis bah voilà Je sais pas La mère de mes enfants m'a quitté Je suis très malheureux Etc T'imagines si je te disais Un truc du style Oui enfin ça va T'as 45 ans Maintenant c'est bon T'es grand Tu peux surmonter ta rupture C'est aussi absurde Que de dire à quelqu'un Qui a 16 ans Bah ça va C'est pas grave T'as 16 ans En fait Tu vois Tu peux pas invalider Ce que ressentent les gens Si les gens sont malheureux S'ils ont mal au coeur Ils ont mal au coeur Et que tu estimes Que ce soit une raison valable Pour avoir mal au coeur Ou pas Ils ont mal au coeur Et c'est pour ça que je te disais Si tu réponds à tes enfants comme ça Quand ils viendront te voir Pour du soutien Mais jamais de la vie Ils vont créer un lien avec toi Parce qu'ils vont se dire Ok donc papa en fait Sa réponse c'est Vas-y Ce que tu ressens C'est pas grave On s'en branle Bah jamais de la vie Ils reviendront vers toi Alors que Si quand ils viennent te parler Tu leur dis Ah bon Mais alors qu'est-ce que tu ressens Bah attends On va aller chercher une solution Pour faire en sorte que tu te sentes mieux Là ils vont se dire Ok quand je vais voir papa J'ai de l'aide L'aide que j'espère Mais bon après c'est toi C'est toi et ta relation avec tes enfants Tu fais ce que tu veux Si tu préfères invalider leurs émotions Libre à toi Pauvres enfants Alors Petite Eve nous raconte J'ai repris le taf Le 14 août Après mon congé mat Mes collègues ne me calculent plus Ma chef m'ignore Sympa J'ai dû prévenir Que je vais devoir venir 30 minutes plus tard au taf Pendant 5 semaines Car mon mari part en entraînement Avec le boulot Ma chef m'a regardée de travers Comme si j'ai fait quelque chose de mal Maintenant je suis une semaine En arrêt maladie A cause de mon épaule Et du coup je stresse Pour mon retour au bureau Et après mon arrêt Et j'ai mauvaise conscience Car je ne peux pas porter ma fille Et mon mari doit tout faire seule Et je dois demander de l'aide Pour la journée Quand il est au boulot Et que la petite revient de la crèche Pour couronner le tout Le départ de mon mari Dans une semaine me stresse Car je ne peux pas m'occuper seule De ma petite avec mon bras en écharpe Ouah Comment tu vas faire du coup Petite Eve Alors il ne faut pas que tu culpabilises T'as mal au bras T'as mal au bras Si t'as mal au bras C'est peut-être que t'as trop forcé justement Donc Si on t'avait plus cédé avant Peut-être que t'aurais pas eu de mal au bras Je ne sais pas Enfin je ne connais pas assez ton histoire Pour savoir ça Mais Merci Brabu S Pour le resub Mais Je vois toute cette culpabilité Dont tu parles Et malheureusement C'est le fardeau de trop de femmes De se sentir coupable Je trouve que c'est abominable La façon dont on te traite A ton retour du boulot Je ne sais pas trop Comment je peux t'aider Dis-moi comment je peux t'aider Comment on peut t'aider J'ai eu ma première rupture à 30 ans C'était très dur Après 13 ans de relation Oh là là ma pauvre Ma pauvre Nel Courage C'était quand ? C'était il y a longtemps Ou c'est maintenant ? Peu importe là J'en ai tous différents On n'a pas forcément besoin de s'amuser On peut avoir une civilité différente Ce genre des individus Mais absolument Ce n'est pas parce que t'as 16 ans Qu'il faut sortir en boîte Et que t'as 30 ans Qu'il faut arrêter de sortir en boîte Tu vois Enfin Je ne sais pas Moi je Chacun fait 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 Ce qui lui fait plaît Voilà c'est tout Il n'y a pas de case Parce que c'est trop stéréotypé De se dire Non mais à 16 ans On ne pense à rien On n'est pas sérieux quand on a 17 ans Blablabla Oui certains ne sont pas sérieux à 17 ans Et deviennent sérieux à 30 ans Pour d'autres c'est l'inverse Et pour d'autres Enfin bref J'avoue qu'à 16 ans J'avais déjà pas envie de sortir m'amuser Mais peut-être parce qu'en fait Sortir t'amuser Ce n'était pas la même définition Pour toi que pour les autres Parce que je pense qu'à tout âge On a envie de sortir s'amuser Mais ça dépend Ce que ça veut dire sortir s'amuser Pour des gens Sortir s'amuser Ça va vouloir dire Se mettre une grosse caisse Aller en boîte Draguer de ouf Pour d'autres gens Sortir s'amuser Ça va vouloir dire Aller voir un film au ciné Pour d'autres gens S'amuser Ça va vouloir dire Surtout pas sortir Enfin On est tous différents C'est bateau comme phrase Mais c'est tellement vrai Now I have a question Mais je t'écoute Marie Cazot C'était il y a 3 ans Mais je ne m'en suis toujours pas Complètement remise C'est la vie C'est dur Moi je pense qu'il y a des Je pense qu'il y a des Des ruptures qu'on porte Avec soi toute sa vie Toute sa vie Notamment la première rupture Qui fait mal Parce que toutes les ruptures font mal Mais tu sais Il y en a toujours une première Qui fait plus mal que les autres Alors ça peut être la première Ou ça peut être une Dans celle d'après Mais je pense qu'il y a des ruptures Qu'on porte en soi Toute sa vie Et qui font mal pour toujours Enfin La douleur ça pèse avec le temps Heureusement Mais Mais oui je pense que Je vois parfaitement ce que tu veux dire Je pense qu'il y a des histoires Dont on ne se remet pas complètement Mais bon C'est assez Nanan J'attends Elle est en boîte Nanan Ça risque pas Je raconte Pas Attends Je raconte pas Vies privées Sur internet Et j'invite J'invalide pas ce qu'ils disent Mais on n'est pas psychiatre Après Ça fait mal Ça va durer un à deux mois Et ça passera en fait Bah écoute Tu élèves tes enfants comme tu veux Moi je suis pas d'accord avec toi Mais Il faut tout pour faire un monde N'est-ce pas Donc Donc voilà Si t'es ok avec ta façon D'éduquer tes enfants C'est tout ce qui compte Bonjour Bonjour Bienvenue sur ma chaîne Twitch Je devais juste le sortir pour me libérer le coeur Merci de m'avoir lu Mais je t'en prie avec plaisir Depuis que je suis maman Je suis choquée à quel point parfois on nous laisse seule Et à quel point les gens se permettent de tout juger en permanence C'est clair Et oui ma tendinite plus nerfs pincés sont dues à trop faire toute seule Bah évidemment C'est ton épaule qui a mal C'est pas ton pied Et pourquoi c'est ton épaule Parce qu'on porte baby Je parie que t'as mal à l'épaule Ou avec laquelle tu portes ton enfant tout le temps Evidemment Evidemment C'est toujours comme ça Si tu t'es fait mal à l'épaule depuis que t'es maman C'est parce que t'en fais beaucoup plus depuis que t'es maman Et qu'il n'y a pas suffisamment d'aide De partage des tâches Donc oui oui je suis d'accord avec toi C'est hallucinant C'est hallucinant à quel point les gens se permettent de juger en permanence Une fois que t'es maman J'en parlais hier de ce mec là Qui m'avait dit Ah voilà comment hydrater ton enfant Alors que j'étais en train de lui donner de l'eau Enfin terrible Terrible Les gens se permettent quoi Alors que t'as rien demandé Et que potentiellement en plus Ils ont pas d'enfant quoi Alors Que nous dit Cody67 J'ai dit J'ai dit ce que Nadia m'avait dit à mon copain Il voulait savoir En gros Il dit qu'il en a marre de s'en prendre plein la gueule Ah bah oui le pauvre C'est vrai que c'est lui qui doit en avoir marre De te faire autant de mal Que ça a gâché sa journée Et voilà Après il est reparti au boulot Mais bref merci à tous pour votre aide Il faut que je prenne une décision Bah là en fait Il est en train de faire ce que beaucoup de gens toxiques font C'est à dire qu'il se victimise D'être le méchant Ah bah c'est ça t'as raison Je suis le méchant dans l'histoire Bah ouais frère Ouais Ça gâche ta journée Bah toi tu gâches toutes les autres en fait Pour moi Donc sorry not sorry quoi Ça c'est typique des gens toxiques De se victimiser Quand on pointe du doigt Le problème qui crée en permanence Donc voilà Observe Observe J'irais pas jusqu'à te dire que c'est un pervers narcissique Parce que j'en ai marre de ce mot Mais tape quand même Sur Google Et regarde ce qu'il en sort Les mêmes réactions que ce qu'il te fait Elle adore faire l'avion Ah bah voilà Bonjour à vous Ça se passe comment pour raconter une histoire Salut Flavie Couteau Et bienvenue sur ma chaîne Twitch Bah tu peux raconter ton histoire Et puis Bah si ça arrive à un moment Où on a terminé l'histoire d'avant Et bah je prends ton histoire C'est un petit peu au hasard Un peu au petit bonheur la chance Mais voilà N'hésite pas à bien copier L'histoire que tu nous envoies Comme ça et bien Tu peux la poster plusieurs fois Si jamais je la prends pas du premier coup Là La décision est facile à prendre Vu sa réaction Je suis d'accord avec toi la Zosette Mais de toute évidence Pour Cody Non Ils s'en rendent compte Que les gens sont toxiques Non C'est le principe D'une personne toxique C'est que Elle ne se rend pas compte De sa toxicité A partir du moment Où les gens se rendent compte Qu'ils sont toxiques Potentiellement Ils font un travail Etc Mais le principe De la personne toxique C'est qu'il ou elle Ne se rend pas compte Et en fait C'est pour ça Qu'ils sont si crédibles Et si forts Ils sont convaincus D'être les gentils Et c'est ça le problème C'est pour ça qu'on les croit Ils sont hyper convaincants Parce que souvent Ce sont des gens Très carismatiques Donc Carismatique Je suis certaine De ne pas vouloir d'enfant D'accord C'est une certitude Et puis It's my choice Absolument Je le sais Et c'est mûrement réfléchi Est-ce que tu penses Que ça peut impacter Le futur d'un couple Sachant que l'autre En veut sûrement Ah oui Bah évidemment Évidemment Marie Tu peux pas Forcer quelqu'un A faire des enfants Mais tu peux pas Forcer quelqu'un A ne pas en avoir Donc Évidemment Évidemment Que ça impacte Le futur d'un couple Bien entendu Surtout à nos âges Bien sûr Bien sûr Moi j'ai même tendance A penser que Si on a envie De partir sur une histoire Sérieuse C'est bien de se mettre D'accord là dessus Tout de suite en fait Donc oui Je suis désolée D'apprendre ça Mon sergent Que vous êtes pas d'accord Là dessus Parce que c'est un point Trop important C'est un choix de vie Littéralement Est-ce que tu veux des enfants Ou est-ce que t'en veux pas Ça impacte Ta vie immédiatement Et puis pour Pour le reste de ta vie En fait Donc c'est Oui Évidemment que ça impacte Je peux pas te dire Mieux que ça Ça a un impact Et fort J'ai pas tout écouté L'histoire Mais oublie pas C'est toi ta priorité Et franchement Sa journée gâchée C'est son problème Ta priorité C'est que ta journée Elle soit belle Bah je suis d'accord Elle dit ça En réponse à Cody 67 Alors Ma belle mère Elle me dit que je vais voler son fils Oh mon dieu Me fais des réflexions Sur tout ce que je fais Comment gérer ça Ça me rend très malheureuse Bah ouais Tu m'étonnes Alors Dans un premier temps Moi c'est un peu ma règle A moi Mais je pense que Tout le monde ne l'a pas forcément Mais dis moi ce que Dis moi ce que t'en penses Marie Cazzo Envoye la chier Alors Avant de l'envoyer chier Tu sais Moi je pars du principe Que dans un couple Je gère mes parents Tu gères tes parents Si mes parents Ont un comportement Intrusif Irrespectueux Que ce soit envers moi Envers toi Envers nos enfants Nos amis C'est moi qui gère mes parents C'est moi qui vais leur dire Hey stop Parce que Comme je suis leur enfant Potentiellement Mes parents Vont pas Vont moins mal le prendre Que si c'est ma moitié Donc je pense Mariotra 1 Que dans un premier temps C'est quand même A ton mec ou à ta meuf A ton mec du coup C'est quand même A ton mec De dire à ses parents D'arrêter Enfin à sa mère du coup D'arrêter de se comporter De cette façon là Parce que c'est pas possible En fait C'est pas acceptable Elle dit Alors Elle dit que tu Que tu lui as volé son fils Mais de façon Pas dans la blague Parce qu'elle pourrait dire Ah tu m'as volé mon bébé Enfin tu sais Même si Dans tous les cas Ça reste relou Mais c'est pas la même chose Que tu m'as volé mon fils Enfin tu sais C'est pas la même intention Quand même Mais qu'est-ce qu'il en dit Ton mec en fait Parce que vraiment Dans un premier temps Moi je pars du principe Que c'est à ton mec De dire à sa mère Maman arrête Arrête quoi Donc qu'est-ce qu'il fait Ton mec quand elle fait ça Qu'est-ce qu'il Est-ce qu'il est un peu En mode Oh oui maman Tu m'as maman d'amour T'as raison Ou est-ce qu'il lui dit Écoute maman arrête quoi T'es lourde Parce que c'est pas la même chose Moi je pense que Dans un premier temps C'est ça Le premier garde-fou C'est Chacun gère ses propres parents Qu'est-ce que t'en penses Non non Discute à ton Pour qu'il en parle Pour qu'il en discute Avec sa mère Oui bah voilà C'est à lui de s'occuper De sa mère Oui je suis d'accord Je sais Elle m'a même pas dit bonjour Et dit Voilà celle qui m'a volé mon fils Non mais Mariotra réponds à ma question Qu'est-ce qu'il fait ton mec Comment il réagit Comment il réagit Parce que c'est pas C'est pas normal Tu vois Ignore Tu vis avec ta belle mère Basta Et comme ça Fera quelques années Que votre couple Tiens Elle s'adoucira C'est juste une mère Trop possessive Ma mère Et t'es pareil Ma femme a fait comme ça Et maintenant Ma mère s'est adoucie Il fait rien ton mec Bah alors moi je suis pas d'accord Avec de corpse rider Décidément S'il fait rien Ton mec Bah tu lui en parles déjà Tu lui en parles Tu lui dis Ecoute frérot Ce serait bien que Ce serait bien que tu Que tu dises quelque chose En fait Dans un premier temps Et si ça fonctionne pas Tu peux aussi Te défendre Et lui dire Ecoutez Ce serait quand même Plus agréable Si vous arrêtiez de dire ça Tu vois Parce que Enfin je sais pas Moi j'estime que t'as pas A te laisser manquer de respect Par qui que ce soit Que ce soit la mère de ton mec Ou pas T'as T'as aucune légitimité A me dire que je t'ai volé ton fils Non j'ai volé personne L'amour ça se multiplie Ça se divise pas Donc justement Je suis là Parce qu'on vient passer du temps avec toi Donc c'est quand même la preuve Que je suis pas en train de te le voler Tu vois Enfin Chacun son Son avis J'étais dans le même cas Pour ma part J'ai été patiente pendant 5 ans J'ai continué à être gentille avec elle Et lui faisait des petites attentions De temps en temps Et maintenant on s'entend super bien Ouais mais Je sais pas Alors je pense que C'est une bonne façon de faire aussi Mais ça me gonfle un peu De partir dans le délire Je suis over sympa Avec quelqu'un qui me chie à la gueule Pour enfin gagner le respect Que je mérite de base Tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est une bonne tactique T'as raison Anna FR91 Malgré tout ça me saoule Ça me saoule J'estime qu'on devrait pas en arriver là Tu vois Maintenant la fin justifie les moyens A toi de voir Ce que tu penses être le plus à même de fonctionner Dans tous les cas Moi je mariotera Je pense que Je pense que ton mec doit dire des choses J'ai pas envie de la laisser m'utiliser comme un paillasson Bah voilà Commence par parler à ton mec T'as ma réponse Commence par en parler à ton mec Et à lui dire bouge toi le cul Et parle à ta mère Et si ça Si elle continue Ton mec doit réagir Et dire écoute maman arrête t'es lourde Et si elle continue encore Puis dire bon c'est bon On peut passer à autre chose maintenant Montre lui Montre lui tes limites en fait Que tu n'acceptes pas De te faire traiter comme ça Il s'agit pas d'être agressive Juste de lui montrer que tu n'acceptes pas De te faire traiter comme ça C'est tout C'est tout Ça me parait Ça me parait Réagir en disant Tout ce qu'elle va gagner C'est une réputation de merde dans la famille Car faut pas oublier que sa mère Va en parler à d'autres personnes C'est juste alimenter un feu En jetant une alimentation Non En fait Par réagir J'entends mettre des limites Pas alimenter le feu Juste dire écoutez C'est pas très agréable De dire ça Est-ce qu'on peut passer à autre chose Tu vois C'est pas la même chose Que dire ouais t'es une pute Et tout Tu vois Gros travail de déconstruction A faire hein The Corpse Cider Alors Que me dit Flavie Couteau Bonjour tout le monde Bonjour J'ai besoin de votre avis Je me suis fait quitter fin juillet Sorry J'ai cru que j'étais au bout de ma vie Une pote à moi a décidé Qu'on partait en vacances ensemble Et pendant ces vacances J'ai eu une révélation Et aussi J'ai rencontré un mec Avec qui j'ai eu un bon feeling Il a voulu m'embrasser Mais je flippais Je l'ai pas fait Mais bon C'était la fin des vacances Et depuis Plus trop de contacts Mais je lui ai envoyé une photo de moi Juste de ma tête Il m'a dit A croquer Le soir dans sa story Il a posté avec une meuf Avec qui il travaille Et dedans On aurait dit Qu'ils étaient ensemble Donc j'avoue Je ne comprends pas A quoi il joue Ok Dans tous les cas Comme c'est la fin des vacances Et que tu vas pas le revoir Comment on peut t'aider Parce que Si c'est la fin des vacances Et que tu vas pas le revoir Bon bah c'était un connard Qui a dragué une autre meuf Alors qu'il était en couple Très bien Comme il y en a tant d'autres Mais Quel intérêt d'identifier Ce à quoi il joue Puisque tu le reverras pas C'est la question que je me pose You You tell me Tell me more Tell me more Da na 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 Après ça je connais des couples Qui se sont séparés Pour cette raison Ah bah je comprends Bah par rapport à la belle mère Ah non mais je comprends Moi je vais te dire un bon truc Un mec Qui laisse sa mère me parler De la façon Dont elle parle à Mariotra Je lui dis soit tu fais quelque chose Soit je me casse Hors de question De me laisser manquer de respect De cette façon là Mais bon chacun Chacun ses propres limites Euh Euh Ma question n'est pas très bien formulée Je me demande si après une séparation Plus ou moins longue Il était normal que certains ex Continuent d'être ambigus Mais sans vouloir Qu'on se remette ensemble Ça signifie qu'ils veulent Des plans cul avec moi Alors normal Il n'y a pas de normalité Dans les rapports humains Mais oui Ça arrive super souvent Que des ex proposent De rester plans cul Moi je pense que c'est une très mauvaise idée Parce que la séparation C'est pour séparer C'est pas pour rester En bisbis Continuer d'entretenir des sentiments Etc Parce qu'à la limite Celui ou celle qui veut se barrer Bah il a C'est tout bénef Il continue d'être rassuré Par cette personne Qu'il ou elle connaît Etc Et on s'en voit en l'air Etc Donc t'as le beurre L'argent du beurre Le cul de la crémière Et de toutes les autres crémières Alors que toi Si t'es encore love Tu souffres du fait de savoir Que potentiellement Il ou elle va voir d'autres personnes Etc Donc normal je sais pas Fréquent c'est certain Euh Est-ce que c'est une bonne idée A mon sens Non Surtout si t'es celui ou celle Qui a encore des sentiments Pour l'autre Maintenant Encore une fois Chacun fait ce qu'il ou elle veut Euh Il joue Bye bye le joueur Euh Oui Grave Très très bien Très très bien résumé A quoi il joue Bye bye le joueur Absolument Mais alors là Mais meilleure réponse ever Normalement On devrait se revoir à la fin De son contrat saisonnier Ouais mais du coup Vu le peu qu'il t'a montré de lui T'as envie d'en savoir plus Après tu peux aussi lui envoyer un message En lui disant Ah bah du coup C'est ta meuf La nana dans la story Et tu vois Ce qu'il te répond S'il est en mode Non Mais c'est compliqué Nanana T'as ta réponse Et s'il répond à un truc du style Non MDR c'est juste ma meilleure amie Bah là au moins Tu t'es fixé Et tu sais qu'en fait C'était pas un connard You see what I mean Bonjour Niandelle92 Bienvenue sur ma chaîne Twitch Bonjour Loi de Murphy officielle Et bienvenue sur ma chaîne Twitch Aussi Euh Nanan Oui étant donné que tu ne lui as pas donné Ce qu'il veut C'est pas un reproche Il va voir ailleurs Ouais Euh Laisse-le revenir vers toi Tu ne reviens pas de lui-même Franchement tu n'auras rien perdu Bah avant de le laisser revenir vers toi Je pense que c'est quand même une bonne idée De mettre les choses au clair Et de savoir qui est cette meuf Parce qu'effectivement S'il l'a draguée elle Pendant qu'il était en couple avec une autre meuf Par contre s'il draguait les deux en même temps Il a le droit Il y a un moment Quand t'es célibataire T'as quand même le droit Un peu de courir plusieurs chevaux à la fois Après tout est une question de nuance Mais voilà S'il n'est pas en couple Il n'est pas en couple Il a le droit quand même De draguer d'autres meufs Soyons Soyons clairs Je n'ai plus de sentiments pour lui Je ne veux pas de plan cul Pour l'instant La relation me convient Mais je partirai si les choses vont trop loin A tout de voir Moi j'ai tendance à penser que Rester amie avec son ex Immédiatement après la rupture C'est une façon de laisser traîner les choses Et c'est pas très très bon Maintenant Chacun fait ce qu'il veut Encore une fois Parfois on n'a pas la force non plus Avant de partir Bonjour je découvre ta chaîne J'aime beaucoup Merci Sonny de l'Alda Et bienvenue sur ma chaîne Twitch Tu t'exprimes très bien Et tu donnes de bons conseils aux âmes perdues Merci Ça fait drôlement Ça fait drôlement plaisir Écoute Je prends le compliment Avec grand plaisir Je le pine pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu Et puis parce que ça me fait plaisir De piner un gentil message Moi il m'a dit qu'il était célibataire Et c'est lui Qui m'a fait oublier mon ex Bah tant mieux Tant mieux Il aura au moins servi à ça Et bah justement T'as le droit de lui poser la question En lui disant Bon bah c'est qui cette meuf dans ta story Enfin C'est pas comme si tu lui faisais une scène Tu lui demandes juste qui c'est Tu sais T'as le droit de poser des questions Assume de vouloir savoir Ce que t'as envie de savoir Coucou Nade Voici mon histoire T'es pas prête ? Ah j'adore les histoires Où je suis pas prête J'ai 31 ans Deux enfants Qui ont 5 et 2 ans Ok Je suis dans un bourbier Ah Je me sépare de mon ex Qui est la maman Après 8 ans de relation Ah Nous avons construit un foyer Un foyer Nous sommes propriétaires Nous ne voulons pas vendre notre appartement Donc pour le moment Je vis encore sous le même toit qu'elle Le problème c'est que j'ai rencontré Une autre femme depuis un an Je l'aime Mais ce n'est pas encore réciproque Effectivement c'est un bon bourbier Elle n'arrive pas à se projeter avec moi Étant donné ma situation Que faire ? Alors Nayandel Merci pour ton histoire Pourquoi vous ne voulez pas vendre l'appartement ? Du coup ? Parce que Tu te sépares de quelqu'un Vous vivez Ensemble dans un appartement Dont vous êtes propriétaire Enfin Du coup c'est quoi le plan ? Vous restez encore 15 ans Sous le même toit Parce que vous ne voulez pas vendre l'appartement ? Trouvez une solution Si vous ne voulez absolument pas le vendre Parce que je ne sais pas Peut-être que vous espérez une plus-value Ou quoi que ce soit Car nous voulons que nos filles aient un héritage Ok Alors ça je comprends tout à fait Dans ce cas Mettez-vous d'accord Soit vous partez tous les deux de l'appart Et vous le mettez en location Alors en plus ça paye le crédit Soit il y en a un des deux qui part Et l'autre paye un loyer à l'un Enfin tu vois Trouvez une solution Mais en fait là Vous ne pouvez pas rester Dans la situation dans laquelle vous êtes Parce que vous êtes sous le même toit Ça fait combien de temps du coup Que vous êtes séparés ? Parce que si tu me dis que ça fait un an Que tu es amoureux de quelqu'un d'autre J'imagine que ça doit faire au moins un an Que ça bat de l'aile entre vous Donc T'attends quoi pour partir en fait ? T'attends quoi pour trouver un arrangement Avec la mère de tes enfants ? Pour repartir sur de bonnes bases ? C'est normal que ce soit la merde Pardon mais tu laisses traîner une situation Qui n'est pas vivable Tu restes sous le même toit que ton ex Alors j'imagine que pour les enfants C'est beaucoup plus pratique On connait les enfants tout ça Mais en fait Il y a plein de couples séparés Qui vivent chacun sous leur propre toit Et qui s'en sortent très bien C'est juste une question d'organisation Mais Ça fait un an et demi Que vous êtes séparés sous le même toit Du coup t'attends quoi ? T'attends un an et demi de plus ? Pour faire évoluer la situation ? Pardon je te secoue un peu les puces Mais Attention t'es pas prête pour l'histoire ? Non C'est juste qu'en fait Ça fait un an et demi que vous procrastinez On veut éviter toutes les galères De gardes alternées et pensions alimentaires Ben Ok Mais du coup Vous évitez pas les galères de J'ai plus de vie privée Je peux pas reconstruire ma vie Et je peux pas avancer dans ma propre vie À mon sens C'est pas une bonne idée Parce que Les galères de gardes alternées Oui je comprends C'est compliqué Mais Et toi ? Et vous ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez rester comme ça Encore des années ? Donc pas de nouvelles personnes dans vos vies Pas d'épanouissement personnel Parce que tu vois La meuf elle te l'a dit Et honnêtement Mais à la place de la meuf Mais j'aurais dit pareil Parce que tu sais C'est pas la même chose Si ça faisait que trois mois Que vous étiez séparés Que vous étiez encore sous le même toit Je te dirais Ben ouais franchement je comprends Le temps de se retourner et tout T'inquiète y'a pas de soucis Mais là ça fait un an et demi Un an et demi Moi demain je te rencontre Je suis célibataire Et tu m'expliques que Non non t'inquiète C'est terminé avec ma meuf Enfin avec mon ex Mais du coup On habite toujours sur le même toit Parce que ben pour les enfants C'est plus pratique Je dis Ok Goodbye Red flag de ouf Ça veut dire que Vous avez pas pris Vos balls Suffisamment Pour vous dire Ok maintenant On met des choses au clair Et on repart Sur de bonnes bases en fait Donc T'es dans un bourbier Parce que vous le voulez bien Si tu veux Tu peux pas tout avoir Soit vous Vous trouvez une solution Par rapport à la garde alternée Etc Et donc C'est chiant Mais bon C'est une bonne chose de fait Et donc vous pouvez repartir Chacun sur de bonnes bases Soit vous vous dites Que la garde alternée Etc c'est trop chiant Et du coup Ben pas de vie privée Mais il faut choisir Faut choisir Donc voilà C'est pas tant un bourbier Que ça Faut juste Se mettre un coup de pied au cul Et décider en fait De ce qui est le plus important pour toi Est-ce que ce qui est le plus important pour toi C'est de pas partir dans des galères Comme tu dis De garde alternée Et de pension alimentaire Ce que je peux comprendre Ou Est-ce que le plus important pour toi C'est justement De te dire Ben non je vais avoir une vie privée Oui on a été lâche Mais on a peur de perdre Tout ce qu'on a eu du mal à construire Je vais me prendre une location Ben pardon Mais c'est perdu Ce que vous avez eu du mal à construire Il n'y a plus de couple Enfin Il y a un moment Faut ouvrir les yeux Je suis désolée de te la prendre Mais Elle est terminée Votre relation Tu vois Donc vous avez perdu Tout ce que vous avez eu du mal à construire Par contre Vous pouvez en garder quelques pribes Parce que C'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble Que vous pouvez pas continuer D'avoir une relation Saine Pleine de respect Et Et d'amour Pour les souvenirs Que vous avez ensemble Mais honnêtement Si tu veux mon avis C'est beaucoup plus facile De garder une relation saine Avec son ex Qui est la mère de nos enfants Quand on a chacun notre vie Et que justement Toi tu as une vie saine Où tu te remets Bah tu te remets en selle Tu rencontres quelqu'un Où t'es heureux Épanoui Que si vous êtes tous les deux Maxi frustrés Sous le même toit Sous prétexte que Oh là là La garde et la pension alimentaire C'est trop compliqué A toi de voir Peut-être que t'avais T'as besoin aussi D'un avis extérieur Tu vois parce que Parfois on a la tête dans le guidon Et puis on se rend pas compte Qu'en fait ce qu'on fait C'est un peu absurde Mais à mon sens C'est un petit peu absurde Ce que vous faites Mais bon A toi de voir Je pense qu'effectivement Te prendre une location C'est une bonne idée Et puis discute-en Surtout avec la mère de tes enfants Vous allez forcément trouver Une Un terrain d'entente Tu vois Si tu veux retrouver Quelqu'un d'autre Potentiellement qu'elle aussi Donc Je pense que vous voulez La même chose Sous-titrage Société Radio-Canada Merci